L'association Très Portrait, c'est une association dont l'objectif assez largement est celui de créer du lien, créer des ponts entre des personnes, des cultures, des pensées. Donc voilà, on mène différents types de projets avec cet objectif-là de pouvoir favoriser la rencontre et d'aller aussi à l'écoute de récits ou de personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Une bibliothèque vivante, c'est un principe assez simple, ça fonctionne finalement comme une bibliothèque classique, sauf qu'au lieu d'emprunter un livre, on va aller rencontrer une personne. Donc ça fait depuis 2018 qu'on mène ce type de projet. Et là, on en propose une le 18 juin prochain au château des Ducs de Bretagne de 15h à 18h sur la thématique des réfugiés. Dans l'entrée du château, il y aura une table d'accueil où vous pourrez voir un petit livret où seront recensés à la fois les photographies des différents participants, le titre de leur livre et un petit résumé de leur livre, ce qui vous permettra de choisir avec qui vous souhaitez faire la rencontre, de qui vous avez envie d'en savoir plus. Et ensuite, on aura des bénévoles qui vous accompagneront, qui vous orienteront pour retrouver ces livres vivants qui seront présents dans la tour du fer à cheval. Le concept d'une bibliothèque vivante, il est né dans les années 2000. L'idée, c'était de se dire qu'il y a des personnes dans la société qui sont stigmatisées. Si on permet à ces personnes-là de rencontrer d'autres personnes, on va peut-être réussir à faire bouger les préjugés, les stéréotypes et donc la violence qui les accompagne. Et nous, plus précisément, on a choisi de travailler sur la thématique de l'immigration et encore plus récemment sur la thématique des réfugiés. L'objectif pour nous, il est double, c'est à la fois de permettre de rajouter un petit peu de complexité autour d'une thématique qui le plus souvent est simplifiée par les médias ou par le discours politique et puis de ramener un peu d'histoire singulière derrière des chiffres et des mots qui peuvent sembler un peu creux comme migrants, demandeurs d'asile, exilés. Et puis l'autre objectif qui est tout aussi important, tout aussi fort et sur lequel on a une attention particulière, c'est de pouvoir donner la parole aux principales et principaux concernés qu'on n'entend quasiment jamais sur ces thématiques-là. Et ça nous semblait important de pouvoir créer un espace où ils pourraient se dire et pour une fois redevenir sujet de leur histoire et non plus objet d'un accompagnement ou d'une institution. On aime bien les citations dans l'association, il y en a une qu'on aime beaucoup et dans laquelle on inscrit souvent nos projets qui est une phrase d'Amine Malouf qui dit « C'est notre regard qui enferme le plus souvent les gens dans leur étroite appartenance et c'est notre regard aussi qui peut les libérer. » Donc voilà, à sa mesure, ce projet c'est aussi une manière d'essayer d'aller dans ce sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada